Les habits rouges de M. Loup Isabelle Bonamont Ce matin, M. Loup se réveille de très bonne humeur. La la la, la la la, chic alors, il neige ! M. Loup sort dehors comme une flèche, sans même s'habiller. Mais d'un seul coup, oh, il fait froid. Eh, eh, viens par ici, Isidore. Extra, juste à ma taille ce bonnet. Eh, viens par là, Gorphie. Eh, eh, pas mal ses bottes. Olah, Anastasia, des moufles crochus. Ah, ah, c'est parfait pour mes griffes-griffues. Monsieur Loup est maintenant bien au chaud et tout de rouge vêtu. Eh, ça me donne une idée. Où es-tu, Monsieur Loup ? Cris, Idor, Gorfie, Anastasia, on a froid. Eh, il doit être par là. Regardez, il y a des traces de pas. Oh, mais c'est la maison du Père Noël. Allons-y. Mais, c'est le Père Noël. Père Noël, vous portez mes bottes. Eh, vous portez mon bonnet. Eh, vous portez mes moufles. Coucou, c'est moi. Te voilà, toi. On te cherchait. Bah, quoi ? Rends-nous nos habits. Et c'est le vrai Père Noël qui arrive du ciel. Oh, oh, bonjour les enfants. On a été bien sages ? Oui, 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 oui. Je vous ai apporté des cadeaux. Des habits bleus pour tout le monde. Sauf un manteau rouge pour Monsieur Loup. Youpi ! Yes, yes ! Merci Père Noël ! Tes cousues sont venus pour la Gou possessives. Et enfin, ça ne va plus ... Alors, c'est pas le plus réduire que l'on est dans.